Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je voulais tout simplement vous montrer la technique du pare-gelo et vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc vous allez voir pour réaliser cette technique là c'est assez facile à faire, c'est juste un tout petit peu long. Mais rien de bien méchant, je vous rassure. Donc pour cette première version je vais utiliser que deux couleurs mais vous pouvez en utiliser beaucoup plus bien évidemment. Et je vais commencer par faire un semblant de dégrader. Et tout au long de cette vidéo je vais utiliser une lame rigide parce que la lame souple va tout déformer. Donc tout dépend de votre rectangle mais ensuite on va diviser ça en plusieurs parties égales. Et on va venir mélanger chaque partie entre elles. Donc voilà on va obtenir un petit dégradé comme ça. Donc maintenant on va venir les étaler et les superposer en respectant le code couleur. Et ensuite à part égale on va venir découper plusieurs tranches. On va venir les assembler toujours en respectant le code couleur. Moi j'en ai pris vraiment très peu parce que c'est juste pour faire un bon motif. Donc je n'en avais pas besoin énormément mais après vous faites la taille que vous souhaitez. Et ensuite encore une fois on va venir couper plusieurs tranches tout le long. Donc là pour que ça soit plus régulier je vais prendre une petite règle histoire que ça soit quand même bien propre. Du mieux qu'on peut en tout cas. Et donc ensuite maintenant on va venir les assembler en quinconce. Donc moi je vais me refaire un petit pixel qu'on peut trouver dessus. Donc là vous voyez je m'en réfère surtout au beige parce qu'ils sont beaucoup plus clairs donc ils sont beaucoup plus visibles. Donc là j'en ai fait 4 qui descendent et ensuite je vais m'amuser à remonter. Bon les images parlent d'elles-mêmes je pense parce que je ne suis pas très douée dans mes explications. Et on les colle bien, qu'ils soient tous bien soudés. Donc maintenant on va passer un petit coup de rouleau histoire de bien tout souder. Toutes les parties entre elles et d'enlever toutes les démarcations. Donc on y va délicatement pour ne pas tout déformer bien sûr. Donc je vais laisser ça de côté et je vous montre tout de suite la deuxième version qui est beaucoup plus simple. Donc pour cette deuxième version je vais prendre exactement les mêmes couleurs et cette fois-ci je vais faire un vrai dégradé. Voilà une fois qu'on a obtenu notre dégradé on va venir faire exactement le même procédé. Donc je vais éviter de faire mon blabla parce qu'il ne veut rien dire. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mais dans tous les cas cette version-là est beaucoup, beaucoup plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ma part j'ai décidé. J'ai décidé d'assembler les deux méthodes pour avoir un seul pendentige. Mais après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Donc ensuite je vais prendre tous les petits restes des pâtes. Je vais faire mon petit mélange et elle va me servir de ce menu. Ensuite ça n'a plus qu'à aller couper la forme qu'on veut et passer au four. Et voilà ! Et donc je voulais montrer une troisième version. C'est qu'on n'est pas obligé de faire un dégradé pour utiliser la technique du pare-gelo. Donc je vais éviter les détails, je vais éviter mon blabla et je vais vous montrer tout ça. En fait j'ai juste utilisé la première méthode, c'est exactement les mêmes choses. Sauf qu'il y a plusieurs couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et donc voilà le résultat final pour ces deux petits bijoux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle technique vous avez préférée. N'hésitez pas non plus à me montrer votre résultat si jamais vous en inspirez parce que ça me fait énormément plaisir. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! ... ... ... ... ... ...